L'un s'appelle Jean-Luc Denis, l'autre s'appelle Léa-Marie Grottinger. L'un est enseignant et chercheur en éducation, l'autre est blogueuse et influenceuse. Les deux débattent d'un sujet que nous connaissons tous, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont-ils la vitrine de notre société ? Je crois que oui et non, en fait. Je crois que oui, elle dit quelque chose, la société. Je crois qu'elle est un reflet, la société. Et en même temps, non, parce que je crois que c'est un peu comme l'album photo. Dans une famille, on n'y voit que les bons événements, on n'y voit que ce qui va bien. Je crois que dans les réseaux sociaux aussi, il y a une forme de mise en scène de la vie, une mise en scène de soi, une mise en scène de son environnement. Et cette notion de mise en scène fait que ça ne dit pas tout de la réalité. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un peu un prisme de la réalité. Après, moi, c'est vrai que c'est un des nombreux outils de mon travail. Et alors, je vais distiller vraiment en ayant réfléchi en amont à ce que je vais partager pour ne pas non plus dévoiler trop de ma vie privée, pour quand même garder un certain contrôle. Est-il de plus en plus difficile de déconnecter ? Oui, je crois. Je crois qu'on a intérêt à se donner des temps de déconnexion. À l'école, par exemple, en France, on a fait le choix d'autoriser les portables. Je crois que l'école doit préserver l'enfant et l'élève de ce rythme que les nouvelles technologies imposent. En même temps, je crois que l'école doit participer à ce mouvement d'apprentissage du numérique. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, déconnecter, c'est vital pour n'importe quelle personne. Nos téléphones, c'est un peu notre meilleur ami. Il est toujours dans notre poche. On l'a en permanence avec nous. Pour certaines personnes, c'est la première chose qu'ils regardent le matin en se réveillant. Parce que c'est vrai que finalement, nos très grands, ce n'est pas la réalité, même si moi, j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit le plus proche possible de la vie réelle. Influenceurs, youtubeurs, podcasters, métiers d'avenir ou impasse ? Si on met tous les œufs dans le même panier, ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir YouTube, Instagram, Facebook dans les prochaines années. Je pense que le but, c'est vraiment de profiter de l'instant, de continuer à faire ce qu'on fait, c'est de le faire bien et de le faire en toute conscience. Et en même temps, de développer à côté plein d'autres choses pour assurer le coût au cas où. Aujourd'hui, les jeunes en grande difficulté, ils nous disent tous, moi, je n'ai pas besoin de travailler à l'école parce que je vais faire influenceur ou influenceuse. Et que finalement, pour ça, je n'ai pas besoin d'apprendre à l'école pour y arriver. La preuve, c'est tellement facile. Moi, je crois qu'on est sur un métier flou qui vend beaucoup de rêves. Il y a un métier au final qui, me semble-t-il, pose problème aujourd'hui pour les jeunes générations et ça surtout pour les jeunes qui sont en difficulté et qui se projettent comme ça, sans esprit critique, vers un monde meilleur qui serait extrêmement simple. Et je me dis qu'être YouTuber ou autre, je me dis que ce n'est pas simple. C'est vrai que ça a l'air d'être un Eldorado quand on le voit comme ça. En revanche, c'est un travail de chaque instant et ça n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas travailler à l'école et de simplement créer une chaîne YouTube. C'est quelque chose que les jeunes n'ont pas forcément en tête. Ils pensent que c'est très simple et j'essaye de montrer aussi tout le travail qu'il y a derrière. Le temps croissant passé sur les réseaux sociaux. Évolution ou addiction ? Concrètement, pour moi, les réseaux sociaux, ça peut devenir très rapidement une addiction et comme toutes les addictions, ça peut être dangereux. Il me semble que quand on regarde le temps qu'un élève passe sur Snapchat, simplement Snapchat, en une semaine, ça peut correspondre à la lecture du journal Donnefranck. Donc voilà, pour dire à quel point on pourrait convertir en fait ce temps passé en quelque chose de culturel. Moi, je crois qu'il faut être très prudent sur ces questions d'addiction. La dépendance, elle est plutôt du type conscience. Si ce rapport à l'outil, ce rapport au jeu me prive de liberté, s'il devient exclusif, il me pose problème. Et surtout, c'est la conscience que j'en ai après coup. Si j'arrête, si je joue, allez, trois heures. Par contre, je m'arrête, je n'y pense plus. Et quand les copains sonnent à la porte, je suis capable même d'arrêter de jouer pour sortir. Je ne suis pas en danger. Si par contre, je joue un quart d'heure, eh bien, si je continue d'y penser, ça fait de moi quelqu'un d'addict. Joue-t-on tous un rôle sur les réseaux sociaux ? Il faut vraiment prendre une certaine distance. Et parfois, les jeunes, les adolescents, par exemple, peuvent construire leur image via les réseaux sociaux. Et ça peut être très dangereux. Internet, aujourd'hui, a une fonction identitaire pour les jeunes. C'est pour ça qu'on ne peut pas priver un jeune d'Internet. Je crois que c'est le privé d'une part de construction de soi. Le jeune, c'est construit à travers ce que l'autre va dire sur moi. Et je vais avoir de la valeur parce que je vais être liké. C'est un rite d'initiation, sens anthropologique du terme. On va me demander de me filmer dans une position inacceptable. On va demander de me filmer en train de faire une grosse bêtise. Eh bien, forcément, ça va participer de la construction du jeune. C'est pourquoi on ne peut pas aller à l'encontre d'Internet. Au contraire, on doit considérer qu'Internet fait partie de la construction adolescente. Et maintenant, on parle d'irréputation. Et vraiment, ça se contrôle. Ils vont partager un peu le meilleur d'eux sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai étudié ça dans mon mémoire. J'avais vu que 80% des jeunes suppriment une photo s'ils n'ont pas eu le nombre de likes espérés. Que pour faire un selfie, on va s'y reprendre à 15 fois. Donc vraiment, il y a cette notion de vouloir mettre le meilleur de soi-même sur les réseaux sociaux. Et évidemment que ça passe par l'irréputation et par le fait de jouer en haut. Tu comprends les gens qui quittent ces réseaux sociaux ? Quitter les réseaux sociaux complètement, c'est d'une certaine manière dire qu'on va marcher à côté de la vie, à côté du modèle de la société. Moi, je pense qu'il y a autant de réseaux sociaux qu'il y a de personnes. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu ce qu'on se construit quand on se connecte à un fil d'actualité. Et je pense que quand on a un ras-le-bol, moi, ça m'était arrivé, par exemple, c'était que des mauvaises nouvelles. Et ce que j'ai fait, au lieu de simplement me déconnecter de Facebook, c'est que j'ai refait un tri. J'ai suivi des comptes peut-être plus positifs qui me parlaient plus. Et je pense que vraiment, on doit tous avoir conscience et être nos propres acteurs de notre construction des réseaux sociaux.